Avec ses propriétés antibiotiques et antivirales naturelles, l'oignon est utilisé à des fins médicinales depuis l'Antiquité. Les effets positifs de ce nutriment sur le corps humain, qui étonne le monde de la santé, sont nombreux et un nouveau bienfait est découvert chaque jour. Cet aliment, qui procure des bienfaits incroyables à notre organisme, notamment lorsqu'il est consommé en cuisine, est bon pour de nombreuses maladies métaboliques. Quels sont les avantages de la consommation d'oignons ? Combien et quand faut-il en consommer ? Examinons ensemble. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre chaîne avant de passer aux avantages. Nous sommes ici avec une nouvelle vidéo informative chaque jour. Quels sont les avantages de la consommation d'oignons ? Les minéraux présents dans les oignons ont des effets anticoagulants, aidant à prévenir l'accumulation de plaques dans les veines et à combattre l'inflammation dans les veines. En particulier, les oignons, qui réduisent la formation de triglycérides et le taux de mauvais cholestérol, contribuent à réduire le risque de maladies cardiaques à long terme. Riche en potassium, elle est très efficace dans le travail des muscles striés et dans le maintien de l'équilibre hydrique de l'organisme. En équilibrant la tension artérielle, il procure une détente des artères, prévient notamment les déséquilibres tensionnels. En même temps, avec ses effets antioxydants et anti-inflammatoires, les oignons cuits nettoient tout le système digestif des toxines et des bactéries. Il améliore toutes nos activités digestives en augmentant le nombre de bactéries bénéfiques dans l'intestin et assume des responsabilités très importantes pour la protection de la flore intestinale. De plus, les oignons sont une riche source de quercétine. La quercétine est essentielle pour réguler la glycémie dans le corps. En particulier, il coopère avec le phosphore et réduit l'absorption du sucre dans l'intestin. Avec sa haute teneur en antioxydant, il facilite l'élimination de l'excès d'œdème et de toxines dans le corps. Grâce à sa contribution à la fois à la glycémie et au système digestif, la vitamine C qu'elle contient augmente la qualité des activités métaboliques de l'organisme et favorise l'utilisation des cellules graisseuses dans le métabolisme énergétique. Oignons pour des tissus musculaires et osseux plus sains. Ce nutriment réduit à la fois la douleur aiguë et chronique. Il est bon pour de nombreux problèmes physiologiques, y compris les blessures osseuses et musculaires dues à l'impact, car il contient des composés bénéfiques qui agissent pour la protection des tissus articulaires et osseux. De plus, les composés riches tels que le phosphore et le calcium sont très importants pour la santé des eaux. Une quantité adéquate de calcium est nécessaire au maintien des eaux. Un demi-oignon contient environ 40 mg de calcium. Il contient également du fer et du cuivre, tous deux nécessaires au maintien de la santé des eaux. Ces substances augmentent les contractions musculaires en coopérant avec le potassium. Il détend et renforce les muscles. Un tissu musculaire fort soulage la charge sur nos articulations pendant la journée et améliore la santé de tout notre corps à long terme. D'autre part, des neurotoxines peuvent se former dans le tissu cérébral interne qui inhibe certaines fonctions. L'oignon, qui a un contenu antiviral très élevé, se lie aux toxines nocives dans le corps et les rejette. Il montre des effets relaxants sur le système nerveux. Oignon contre les maladies. Un demi-oignon répond à 30% des besoins quotidiens en vitamine C d'une personne. En tant qu'antioxydant, la vitamine C, ainsi que d'autres composés, augmentent la résistance de notre corps aux maladies bactériennes et virales. Il facilite la récupération des périodes de maladies pendant les périodes où le système immunitaire est faible, comme la grippe, le rhume et la grippe. Alors, y a-t-il un mal à consommer des oignons ? Quand et combien faut-il consommer ? Tout d'abord, l'utilisation d'excès d'huile dans la préparation des oignons ne sera pas très bénéfique pour la santé. Tous les avantages que nous avons mentionnés sont basés sur la préparation et la consommation saine d'oignons pendant les processus d'utilisation. Les oignons préparés avec trop d'huile et de sel ne seront pas bénéfiques mais nocides. De plus, la consommation d'oignons peut causer de l'inconfort chez les personnes ayant des problèmes d'estomac. Pour cette raison, les personnes souffrant d'un déséquilibre de l'acide gastrique doivent consommer des oignons, en particulier en les cuisinant, et faire attention en les consommant. Alors, combien d'oignons faut-il consommer ? Les experts recommandent de consommer une portion d'oignons préparés dans de bonnes conditions 2 à 3 jours par semaine. Les oignons sont très importants, notamment pour le renforcement du système immunitaire. A la lumière de ces informations, vous pouvez ajouter des oignons à votre alimentation et bénéficier de ses bienfaits à long terme. Si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Portez-vous bien, informez-vous.